Révisons maintenant les théories du libre-échange. Les théories du libre-échange. Elles cherchent à prouver que l'échange international, d'une part, est favorable à tous les pays, et d'autre part, que cet échange provoque une spécialisation qui est rentable. Quelles sont ces théories ? Tout d'abord, il y a la théorie des avantages absolus d'Adam Smith, qui tout simplement dit que le pays doit se spécialiser dans la production pour laquelle il est le meilleur. C'est l'avantage absolu. Puis, il y a la théorie des avantages compératifs de Ricardo, la théorie des dotations factorielles de HOS, HOS étant les initiales des trois économistes qui sont les paires de cette théorie, et puis la théorie du commerce intra-branche de Krugman. La théorie des avantages comparatifs de Ricardo améliore la théorie de Smith. En effet, il peut exister des pays qui n'ont pas d'avantages absolus. C'est le cas de l'Angleterre ici. Il faut 120 heures aux ouvriers anglais pour faire du vin, alors que le Portugal n'en a besoin que de 80. Il faut 100 heures pour faire du drap, alors qu'au Portugal, on n'a besoin que de 90 heures. Donc, si l'on suivait Smith, le Portugal pourrait tout échanger et l'Angleterre n'aurait aucun moyen d'échanger quoi que ce soit. Donc, que faire ? Eh bien, puisque la productivité portugaise est meilleure pour le vin, en effet, il y a une différence importante entre les 80 heures nécessaires au Portugal et les 120 heures nécessaires en Angleterre. Par contre, l'Angleterre est moins mauvaise au niveau des draps puisqu'il lui faut 100 heures pour faire les draps, alors qu'au Portugal, il faut quand même 90 heures. Donc, le Portugal a intérêt à se spécialiser dans le vin, alors que l'Angleterre se spécialisera là où elle est la moins mauvaise, c'est-à-dire dans les draps. Autre théorie du libre-échange, la théorie des dotations factorielles, qu'on appelle aussi théorie, H-O-S, de la première lettre des noms des économistes, qui en sont les pairs. Que signifie dotation factorielle ? Eh bien, il s'agit pour les pays de se spécialiser, en fonction de la rareté ou de l'abondance, des facteurs de production qu'ils possèdent, d'où factoriel. Ils possèdent des facteurs de production qui sont intéressants, lesquels ? Quels sont ces facteurs de production ? Eh bien, par exemple, une main-d'oeuvre bon marché. C'est le cas du Vietnam et d'une bonne partie des pays d'Asie. Plus de la Chine maintenant, c'est fini. Mais aussi, l'abondance du capital technique. C'est le cas de beaucoup de pays émergents qui ont énormément investi et qui comptent sur cette abondance de capital technique et donc qui se spécialisent dans des productions qui nécessitent du capital technique. Et puis, il y a aussi le capital humain. Par exemple, une très bonne formation de la main-d'oeuvre, une grande productivité. C'est le cas des pays développés qui se spécialisent donc dans les productions ou qui devraient se spécialiser dans les productions qui ont besoin de capital humain. Donc, on se spécialise en fonction des facteurs de production que l'on possède et qui peuvent être un avantage pour le pays du libre-échange, la théorie du commerce intrabranche de Krugman. Nous avons vu jusqu'ici, dans le commerce international, le commerce interbranche, c'est-à-dire l'échange de produits différents. Par exemple, du pétrole qui s'échange contre des voitures. C'est généralement une division nord-sud et c'est l'ancienne division internationale du travail, DIT. On peut aussi échanger des produits entre le nord et les pays émergents. Dans ce cas-là, le nord a des produits plus technologiquement avancés que les pays émergents. Et on tombe dans une nouvelle DIT, division internationale du travail. Mais il reste quelque chose de tout à fait différent qui est le commerce intrabranche. C'est-à-dire qu'on va échanger les mêmes produits. Par exemple, les voitures. Simplement, les voitures ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas le même prix, elles n'ont pas la même qualité. Et c'est le cas quand les Français échangent avec les Allemands. Les Français vendent des Renault, les Allemands vendent des Mercedes. Ce genre de commerce intrabranche est un commerce nord-nord et il fait partie lui aussi de la nouvelle DIT.